Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de ma série consacrée aux mannequins de couture. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui quels sont les différents types de mannequins qui existent ainsi que leurs avantages et inconvénients et comme promis je vous parlerai également plus en détail des mannequins que j'utilise personnellement. Pour débuter sur de bonnes bases je vous recommande vivement de visionner le premier épisode de cette série dans lequel je réponds à des questions d'ordre général très fréquemment posées et notamment à quoi sert le mannequin de couture, à qui sert-il, qu'est-ce que le moulage, existe-t-il un mannequin à ma taille et bien sûr la fameuse question le mannequin est-il nécessaire pour les débutants. Dans de prochaines vidéos nous parlerons plus en détail de nos mensurations, des tailles de mannequins qui correspondent et nous apprendrons également à réaliser les inévitables ajustements et modifications nécessaires pour que ce mannequin reflète ensuite au plus juste notre morphologie propre quelle qu'elle soit. Et pour aujourd'hui donc nous allons discuter des mannequins suivants. Les mannequins de présentation, les mannequins réglables, les mannequins d'atelier et enfin les mannequins à réaliser soi-même sur mesure. Nous ne parlerons pas cette fois-ci des demi mannequins qui sont moins connus du grand public que je trouve absolument fantastique et pour lesquels je préparerai donc une vidéo dédiée. Et nous commençons sans plus tarder par les mannequins de présentation que vous pouvez voir très régulièrement dans les vitrines des boutiques de prêt-à-porter. Ces mannequins, la plupart du temps, sont en plastique et ne permettent évidemment pas de créer des vêtements avec la technique du moulage puisqu'on ne peut pas y planter d'épingles et qu'ils sont bien souvent figés dans des postures tout à fait attrayantes mais qui ne faciliterait en rien notre travail. Cependant, comme leur nom l'indique, ils peuvent être utiles pour présenter des vêtements, afin de les vendre ou simplement afin de mettre en valeur le travail du créateur. Ils existent dans différentes tailles, que ce soit pour les femmes, les hommes ou les enfants et parfois il ne s'agit que d'un membre esselé, un torse, une tête, un bras avec une main, des jambes, etc. Pourquoi est-ce que j'évoque les mannequins de présentation dans cette vidéo ? Tout simplement parce qu'il en existe une version plus haut de gamme qui, au lieu d'être en plastique, est en mousse recouverte de toile, ce qui permet donc d'y planter des épingles et de les utiliser pour faire du moulage. C'est le cas, par exemple, de ce petit torse de présentation trouvé il y a quelques années sur le Boncoin. Il possède, par le plus grand dé hasard, des mensurations et des proportions très proches des miennes et il m'a donc suffi de le déhousser, de lui rajouter un peu de matière au niveau des épaules et des fessiers et puis de le re-housser pudiquement pour pouvoir travailler mes corsages avec un clone parfait. L'avantage du mannequin de présentation et son prix, il est moins onéreux qu'un mannequin de couture traditionnelle de type atelier dont nous parlerons plus en détail un peu plus loin dans cette vidéo. Mais malheureusement le choix au niveau des tailles et des formes pour ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui sont en mousse, est assez restreint. Il est temps d'aborder maintenant la question des mannequins réglables et je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux à leur sujet. Au risque de vous décevoir donc je mettrai directement les pieds dans le plat. Travailler avec eux est assez frustrant pour dire les choses aimablement. Bien sûr il n'est pas totalement impossible de réaliser un travail correct avec, surtout lorsque l'on est déjà un couturier ou une couturière confirmée, mais en toute franchise c'est laborieux et aussi efficace je dirais que de pédaler sur un vélo avec les freins serrés. Ceci étant dit, ces mannequins ont tout de même quelques bons côtés et c'est par là que nous allons attaquer. D'une part le prix. Ils sont plus abordables évidemment que les mannequins professionnels non réglables. D'autre part, et c'est réellement à mes yeux leur plus gros avantage, ils se déclinent dans un très large éventail de tailles, que ce soit du côté des morphologies très menus ou du côté des plus grandes tailles et par ailleurs il en existe pour les femmes mais également pour les hommes. Autre avantage me direz-vous, ils sont réglables, certes, mais est-ce vraiment un avantage ? Qui dit réglable dit molette pour effectuer ces ajustements de mensuration. Le mannequin n'en est pas dépourvu, au contraire, des molettes il en possède un grand nombre, disposées très exactement au niveau des lignes stratégiques de couture. Milieu devant, milieu dos, ligne de côté, ligne de taille, etc. Il devient alors impossible d'enfoncer une épingle là où se doit pour mouler un vêtement. Et c'est pourtant l'utilité première d'un mannequin de couture. Le mannequin réglable est en plastique, assez inesthétique, peu solide et peu stable et il est tout juste recouvert d'une housse synthétique extrêmement fine. Pour y planter une épingle, non seulement il faut le maintenir pour éviter qu'il ne bascule, mais en plus il faudra incliner l'épingle et la glisser le long du mannequin entre le plastique et le tissu. Enfin, si l'on peut approximativement régler les mensurations de ce mannequin, il est impossible d'en régler les proportions et celles-ci sont particulièrement étranges. Pour tout vous dire, j'ai une fois coupé avec une scie sauteuse l'espèce de cône pointu qui lui servait de poitrine pour tenter d'obtenir, sans grand succès, un attribut féminin, un rien plus réaliste. Si vous possédez un mannequin réglable, surtout ne vous découragez pas, il existe bien sûr quelques astuces que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà et qui permettent de pallier tant bien que mal à tous ces désagréments. Mais afin de ne pas trop rallonger la vidéo d'aujourd'hui, je réaliserai un tutoriel dédié pour vous les présenter. En toute franchise cependant, je ne recommande personnellement pas l'achat d'un mannequin réglable. Il est à mon sens plus intéressant sur le long terme d'économiser un tout petit peu plus afin d'investir vos précieux deniers dans l'achat d'un mannequin d'atelier professionnel ou bien d'investir du temps, de la motivation et quelques deniers aussi dans la réalisation d'un mannequin sur mesure. Commençons par le mannequin d'atelier. Celui-ci n'est pas réglable ou du moins pas à l'aide de molettes et il faut donc choisir la taille appropriée, que ce soit la vôtre ou celle d'un client. Il faut également choisir la forme qui vous sera la plus utile, buste uniquement, buste avec début de jambes, corps entier, jambes uniquement, buste lingerie, buste homme, adolescent, enfant, etc. Afin de ne pas rallonger indéfiniment cette vidéo, j'aborderai la question du choix des tailles et les techniques de rembourrage dans une prochaine vidéo. Sachez simplement que rembourrer un mannequin d'atelier à son image ou à celle d'un client est une pratique courante et pas aussi effrayante que l'on imagine. Découvrons donc ensemble ce fameux mannequin d'atelier et pour ce faire, j'ai filmé comme promis ceux que j'utilise personnellement. Il s'agit de bustes féminins avec début de jambes et bras amovibles que je trouve absolument fantastiques car ils sont très polyvalents, d'excellente facture et possèdent une forme tout à fait réaliste que l'on peut ensuite facilement moduler. Je suis d'ailleurs tellement contente de ces mannequins que j'ai contacté la compagnie à qui je les avais achetés afin de tenter d'obtenir, et c'est chose faite, une petite réduction pour les abonnés de cette chaîne qui seraient intéressés. Toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo. Le mannequin d'atelier doit être stable pour pouvoir draper, épingler, ajuster, étirer, pousser, bref, travailler dessus correctement et par conséquent un socle lourd est de rigueur. Des roulettes avec frein ainsi que la possibilité d'ajuster la hauteur du buste comme nous avons ici sont des plus très appréciables pour préserver son dos. En plus d'être stable, le mannequin doit être épinglable. Celui-ci l'est intégralement, ce qui me comble de joie, mais ce n'est pas le cas de tous les mannequins d'atelier, renseignez-vous bien. Pour la plupart, l'aiguille ne peut pas s'enfoncer jusqu'au bout et il faut donc épingler selon un certain angle. Rien de rédhibitoire, bien sûr, c'est une question d'habitude. Personnellement, je suis très contente d'avoir l'option d'épingler intégralement certaines épingles pour bien ancrer mon tissu. Sur certains mannequins, il est nécessaire de poser soi-même, à l'aide d'épingles, ce qu'on appelle des bolducs afin d'indiquer, entre autres, les lignes principales de construction d'un vêtement. Milieu devant, milieu dos, ligne de côté, de poitrine, de taille, de hanche, des coupes princesses, manchures, etc. Sur d'autres, et c'est le cas de ce mannequin, elles sont déjà indiquées, ce que j'apprécie tout particulièrement, mais c'est une question encore une fois de préférence et d'habitude. Ce peut être un gain de temps conséquent, car la pose des bolducs est un processus minutieux à ne pas réaliser hâtivement. En plus d'être pratique, la présence de ces lignes de couture est également pédagogique, je trouve, et donc idéale pour les débutants. Bonus de taille, les lignes sur cette housse, qui est d'ailleurs une housse intégralement réalisée à la main, sont en relief, ce qui permet de les sentir au travers du tissu et de les retracer sur notre toile comme on le ferait avec un bolduc traditionnel. Il y a même l'emplacement des crans devant et dos au niveau de l'emmanchure et tous les repères au niveau de l'assise pour réaliser de la lingerie par exemple ou des pantalons. Si vous ne souhaitez mouler que des robes ou des jupes, vous pouvez choisir un modèle de mannequin sans début de jambe. Certains mannequins possèdent des épaules rétractables, ce n'est pas le cas de celui-ci malheureusement, mais en toute franchise je m'en suis passée sans souci, la mousse étant suffisamment souple au niveau des épaules pour laisser passer tant bien que mal les rares modèles extrêmement moulants que je couds. Je préfère ajouter des boutons, une fermeture à glissière ou un lassage pour que le vêtement soit agréable à enfiler et à porter pour le mannequin certes, mais surtout pour l'être humain à qui il est destiné. Et puis pour les modèles en maille ou la lingerie, il est courant de modifier légèrement les lignes de couture cotées sous les bras directement sur le patron, après l'étape du moulage sur le mannequin donc, afin de resserrer le buste à ce niveau-là et d'éviter que le tissu ne baille. Bref, à vous de voir ce que vous aimez coudre et effectivement, si vous ne travaillez que de la maille et ne réalisez que des modèles ultra moulants, des épaules rétractables pourraient vous rendre grand service. Avant d'aborder la question du prix, j'aimerais préciser qu'il est important de choisir un mannequin avec une morphologie réaliste et surtout une taille à partir de laquelle il vous sera possible de travailler pour obtenir un corps à votre image. S'il est possible d'ajouter de la matière, poitrine, fesses, ventres, hanches, largeur dos, épaules, etc. Il est en revanche impossible d'en retirer. Dans une certaine mesure, il est possible de modifier l'emplacement de la ligne de taille et des hanches afin d'allonger ou de réduire la longueur du buste, mais encore une fois, il faut bien réfléchir à la taille du mannequin à acheter donc et je parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Parlons gros sous à présent. Les mannequins professionnels sont chers, certes, certains même très chers. Gardez bien à l'esprit cependant qu'il s'agit d'un investissement et d'ailleurs ce que j'utilise reste tout de même dans la fourchette basse de ce que l'on trouve sur le marché. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déboursé moins de deniers pour l'achat de cette gentille dame, de son socle, de ses deux bras et pour son transport que pour l'achat de ce téléphone. A votre avis, lequel rendra l'âme avant l'autre ? Dans la mesure du possible, j'aime recommander l'achat d'un vrai mannequin d'atelier, c'est un réel bonheur de travailler avec et je recommande donc de toujours faire le plus de recherches possibles et pas que sur les sites francophones pour trouver une taille appropriée avant de baisser les bras. Les tailles très menues peuvent chercher du côté des bustes adolescents et les très grandes tailles du côté des compagnies spécialisées. Les mannequins que j'utilise ne proposent pas hélas, et c'est vraiment dommage, de très grande taille. Si le budget est pour vous un frein majeur, ne vous découragez pas, nous allons parler maintenant des mannequins à réaliser soi-même sur mesure. Le rêve de chacun et chacune d'entre nous est bien sûr d'obtenir son clone parfait, et la solution idéale serait donc de détenir le don d'ubiquité, mais à défaut, réaliser soi-même son propre mannequin sur mesure reste une excellente solution, et d'ailleurs les tutoriels sur le sujet sont innombrables. Cependant, il est parfois difficile de faire le tri parmi les nombreuses idées et solutions proposées. Si certains obtiennent un résultat très satisfaisant, d'autres proposent des créations un peu moins convaincantes. Le challenge étant d'obtenir un buste solide, durable, épinglable et réépinglable à volonté, et enfin de trouver une manière d'ajouter un support et un socle stable pour maintenir l'ensemble et travailler correctement avec. Voici donc les principales techniques de création d'un mannequin sur mesure, regroupées selon trois grandes catégories. La première, dont vous avez certainement tous entendu parler, rassemble les bustes réalisés avec des sacs poubelles ou de vieux t-shirts moulés sur soie, puis entourés de rubans adhésifs, de papiers krafts de collant, de films alimentaires, etc. En toute honnêteté, je ne suis pas convaincue par cette approche. D'une part, le ruban adhésif laisse des traces sur les épingles, ce qui abîme bien sûr les tissus et les épingles. Et d'autre part, les épingles laissent des trous dans le scotch, ce qui, à l'usage, fragilise franchement le mannequin, surtout au niveau des lignes de couture que l'on est amené à épingler et réépingler des centaines et des centaines de fois. Et par ailleurs, au risque de paraître un peu pédante peut-être, la fragilité et l'aspect un peu débrouille-bidouille des bustes obtenus me séduisent guère. La beauté intrinsèque d'un objet étant pour moi une réelle source d'inspiration et de motivation. Ceci dit, nous sommes tous différents. Sachez donc que cette technique très petit budget et, il faut bien le dire, petite qualité, existe. Deuxième catégorie, les bustes réalisées avec du plâtre et de la mousse polyuréthane. Le principe est simple, il s'agit de mouler le corps du modèle dans du plâtre afin de créer un moule à son image puis de le remplir de cette fameuse mousse expansive. Le buste ainsi créé sera démoulé et recouvert d'une toile de coton. Si le principe est simple et l'idée ingénieuse, la réalisation quant à elle est assez longue et complexe, laborieuse peut-être, diront certains, et surtout elle demande beaucoup d'énergie et de minutie ainsi qu'un ou deux amis motivés pour vous aider. Au point de vue coût du matériel et temps engagé, cette solution n'est pas nécessairement plus rentable d'ailleurs que l'achat d'un mannequin professionnel. Mais si le travail est réalisé correctement, le résultat évidemment sera du vrai sur mesure, ce qui peut, à juste titre, tenter celles et ceux qui auraient des difficultés à trouver un mannequin professionnel qui leur corresponde. Enfin, troisième catégorie, les bustes réalisées en tissu et je ne vous cache pas que c'est, et de très loin, la technique que je préfère. Il s'agit de coudre son propre mannequin dans une toile de coton très épaisse en prenant pour patron son propre bloc de base avec pince, légèrement modifié bien sûr pour cet usage particulier. Cette seconde peau, une fois cousue, sera ensuite remplie de ouattes bien fermes ou bien enfilée sur un mannequin déjà existant en prenant grand soin de bien rembourrer la différence. Le résultat est un mannequin très esthétique, parfaitement sur mesure, épinglable à volonté et dont on peut conserver le patron pour le modifier éventuellement en cas de prise ou de perte de poids. C'est bien entendu beaucoup de travail et de minutie et cela requiert un certain nombre de compétences, comme bien sûr la réalisation du patron de base, mais ce sont là des compétences qui peuvent s'acquérir et qu'il est d'ailleurs merveilleux d'acquérir pour faire de réels progrès en couture par la même occasion. Voilà, vous l'aurez compris, les deux options que je recommande personnellement sont l'achat d'un mannequin de couture professionnel, c'est un vrai bonheur et une grande source d'inspiration, ou bien la réalisation d'un mannequin de couture sur mesure, en tissu, et peut-être créerai-je un jour une petite formation sur le sujet si je sens qu'il y a une réelle demande. Chers amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous, je vous souhaite une excellente couture et une très belle fin d'année. Bye bye, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501